Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le savez, depuis quelques semaines, je m'intéresse aux contrefaçons de vêtements et sneakers. Pour le premier épisode dédié, je ne suis pas allé plus loin qu'Amazon, où j'ai pu trouver quelques pépites, globalement on était sur quelque chose d'assez désastreux. Pour le deuxième, je me suis rendu sur la fameuse plateforme AliExpress, majoritairement réputée pour ça, je pense qu'entre nous on peut se le dire. Eh bien figurez-vous que c'était pas fameux non plus. Aujourd'hui, on monte la barre un petit peu plus haute avec DHgate, plateforme un petit peu dans le même style que la précédente, mais cette fois-ci sur le papier un petit peu mieux réputée. Je me suis donc forcément demandé ce que ça vaut vraiment. documenté sur tout ça, c'est évidemment et avant toute chose la curiosité. On n'est pas en train de faire la quête au bon plan, vous l'avez compris, c'est un marché illégal et surtout généralement assez complexe. J'ai eu l'occasion de me documenter un petit peu entre temps et je me suis simplement rendu à l'évidence qu'il est possible de trouver des paires de sneakers reproduites à l'identique, voire mieux faites que des originales, et vous avez bien entendu, mais c'est généralement loin d'être si facile que de rentrer sur un site internet, d'ajouter au panier et de commander. Je compte donc sur vous pour me dire dans les commentaires si vous voulez ou non que je me procure les meilleures contrefaçons possibles, même si logiquement pour cet épisode, on devrait être déjà plutôt pas mal. Prenez donc ça bel et bien pour du divertissement et rien d'autre s'il vous plaît, même si évidemment je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Nous voici sur la page d'accueil des Ashgate, première impression tout à fait basique. Le site s'apparente à quelque chose comme AliExpress par exemple, et plus on descend, plus on atterrit dans des petites suggestions que je suis allé regarder, puisqu'évidemment j'ai fait mes recherches avant la vidéo. Bon et puis au final, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une simple recherche dans la barre de recherche finalement ? Nous voici dans la recherche, simplement énoncé Nike Dunk. Mais qu'est-ce que c'est que cette paire bizarre ? Est-ce que ça ne serait pas justement des Dunk ? 3700 commentes sur cet article par exemple ? Plutôt impressionnant n'est-ce pas ? On clique dessus et là on s'aperçoit tout de suite qu'il n'y a pas le fameux swoosh. Vous savez la virgule de Nike sur le côté de la paire ? Où est-ce qu'elle est passée ? Et bien évidemment pour des raisons légales. Ce fameux logo est simplement effacé sur Photoshop, ne vous inquiétez pas. Une petite Dunk SB Travis Scott juste là. Et puis pourquoi pas une Strange Love par ici ? La plupart des modèles iconiques semblent être disponibles juste là. Et quand je vois 2800 avis pour 5 étoiles, ça m'effraie. Franchement comment ne pas laisser sa curiosité être piquée ? On a des pages et des pages entières de vendeurs nous proposant des Dunks visiblement, puisque c'est ce que j'ai tapé dans la barre de recherche, je pars de ce principe là. C'est donc si facile de se procurer toutes les paires sold out, je ne savais pas. Est-ce qu'on n'irait pas taper Jordan 4 par exemple pour voir ce qu'il nous est proposé ? Et que vois-je des pages et des pages entières à défiler ? 6166 transactions, 3186 avis, 5 étoiles. C'est-à-dire que 3186 personnes sont allées donner leur avis sur cette paire après l'avoir acheté sur ce site et sont pleinement satisfaits. Comment est-ce donc possible ? Ici par exemple on a la Black Cat si on clique dessus et qu'on choisit sa taille par exemple. Elle est vendue à 74,76 euros, ce qui n'est pas négligeable comme somme, mais bel et bien presque 3 fois moins cher que le prix de vente de base, sans parler du prix resale qui va s'élever à presque 1000 euros. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on irait s'emmerder ? On a la Jordan 4 très viscote ici les gars, vendue avec un bracelet en plastique. Pourquoi pas ? Si on regarde un petit peu les avis, on a visiblement les mots-clés qui sont les plus cités en haut. Et on peut surtout constater qu'on a des acheteurs dans le monde entier, avec une grande partie d'américains juste là. Et nous avons sous nos yeux une quasi-totalité d'acheteurs 100% satisfaits. C'est complètement fou, je pense qu'on est d'accord. On va taper Sean Wotherspoon pour voir s'ils ont des paires un petit peu plus atypiques. Et intéressant, parce que sur la recherche, on tombe tout de suite dessus. Même si j'ai l'impression que pour le coup, la note est un peu moindre. Mais on a aussi des Air Max 1 pata, par exemple, juste là. 139 avis, 4,5 étoiles, on a toutes les patas, on a la Wotherspoon. Et puis c'est pareil, toujours le petit swoosh en moins, histoire de ne pas se faire trop cramer. C'est complètement fou les gars, on a même des Runstar Hyke de Converse. Putain, elles ne sont pas spécialement hype quoi. Des Balenciaga Track, des Jordan 1, des Jordan 3. Waouh, je suis scotché. Ok, maintenant qu'on s'est rassé l'œil avec toutes ces belles paires aux merveilleux avis, je vais en commander quelques-unes, on va les déballer, les essayer, et constater ce que ça vaut vraiment, si ces baskets sont si irréprochables que ça. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. C'est parti. Ok, me revoilà pour cette deuxième partie, et j'ai en ma possession deux énormes colis, qui contiennent plusieurs paires, je me suis fait plaisir, et c'est le cas de le dire, puisque j'en ai eu pour pas moins de 233 euros. J'ai acheté les trois paires chez trois vendeurs différents, avec des très bons avis, et elles sont arrivées toutes les trois après environ deux ou trois semaines de commandes. C'est pas rapide, mais c'est pas très long non plus. Ok, on part découvrir la première paire. Là, les gars, c'est un grand moment, puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est limite si je sais plus les modèles que j'ai commandés, d'ailleurs. Allez, on est parti, les amis, et découvrez avant moi. C'est chaud. C'est très chaud. Oh là là ! Oh, le gros biais ! Attendez, mais sur quoi je viens de tomber dans le colis, là ? C'est moi ou ils se font passer pour StockX, là ? Mais c'est une dinguerie absolue, ça me fout droit de rire, gros ! Attendez, attendez, on va regarder ça. You came back, back to the future, thank you. Maintenant que vous êtes un acheteur StockX régulier, etc. Petite signature par le CEO de StockX. Non, mais c'est n'importe quoi, frère. Non, mais les gars, attendez, ils disent de prendre une photo et de taguer StockX dessus. Ils veulent des problèmes, là, on est d'accord. Alors, par contre... Bah, les gars, je viens de sortir ça du colis, là. On va regarder ça de plus près, mais bon, comment dire ? C'est pas trop mal fait, quoi ? Mais attendez, il y a 10 000 trucs dans la paire, là. C'est bon, là ? C'est un placard, la basket. Non, mais les stickers StockX, il faut arrêter, gros. Alors, il y avait ça dedans, bon, évidemment, un peu atypique, hein. Normalement, c'est un genre de papier compact. Alors, une balle de basket en mousse. Euh, oui, ok. Un porte-clés, pareil. Ça, j'imagine que c'est le genre de truc que tu peux acheter par mille pour 3 euros. J'abuse un peu, mais pas loin. Mais gros, c'est pareil pour l'autre, putain, mais c'est la carverne d'Alibaba, ce truc. Oh, le tag StockX, non, c'est criminel, gros. Une Jordan 4 porte-clés, encore une petite balle et un bracelet. Un bracelet Lakers, hein, attention, évidemment. Alors, je suis désolé, hein, je m'étends un peu sur ces conneries, là, mais c'est aberrant, hein. Bon, sur cette basket, on a les lacets qui se présentent comme ceci. Je pense que normalement, c'est un petit peu mieux fait, hein, on va pas se mentir. Mais alors, par contre, les gars, faut qu'on en parle, hein. Je connaissais des H-Gate de nom pour les bails de Supreme et tout à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais acheté sur cette plateforme, donc je ne savais pas trop ce que ça valait. Je sais pas si on peut appeler ça un fake de qualité, mais très franchement, je suis sur le cul. C'est vraiment dommage que j'ai pas l'original, d'ailleurs, pour comparer. Mais c'est vraiment, vraiment flippant, hein. Là, pour le coup, on y est. Même la semelle à l'intérieur, c'est la même. J'ai jamais eu ce modèle original entre les mains, mais j'ai limite l'impression que c'est mieux en termes de finition. Je vous dis ce que je vois, moi, les gars, je vous dis ce que j'ai sous les yeux. C'est un modèle que j'apprécie énormément et que j'ai jamais pu m'acheter. Du coup, je me suis permis de prendre ça, histoire de voir un petit peu à quoi il est censé ressembler. Je pense qu'on est quand même loin de la perfection, mais globalement, au premier regard, c'est franchement assez percutant. Le seul petit défaut que je vois, c'est à ce niveau-là. Mais encore une fois, même Nike fait bien pire que ça, hein. Je vais pas review la paire, les gars, puisque finalement, c'est la Nike SB Dunk Low, Travis Scott, qui est simplement magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles paires qu'il a faites en collaboration avec Nike. Je vous laisse regarder un petit peu le détail, histoire que vous puissiez voir et me dire si c'est vraiment bien fait. Pour ceux qui ont la paire, mais alors franchement, même au niveau des lassages, hein, vous voyez, c'est la même chose. Les motifs sont exactement les mêmes. On a le swoosh, pareil. Les superpositions de couches et de motifs, c'est hallucinant, franchement. La broderie du logo à l'arrière. La languette de la Dunk SB, qui est un petit peu plus épaisse. Les incrustations cactus Jack dans le motif directement. Voilà, les gars, dernier petit tour d'horizon avant de passer à la suivante, mais je suis littéralement très étonné, voire choqué de ce que j'ai entre les mains. On dit au revoir à la première paire, et on enchaîne. On enchaîne avec attention, mesdames et messieurs. J'ai pris la fameuse Jordan 4 University Blue que voici, et je peux tout de suite le dire, elle est clairement un peu moins bien faite que la Dunk d'avant. Même si je pense qu'encore une fois de loin, ça ne se voit pas trop. Étant un fier possesseur de la fameuse Jordan 4 Black Cat, qui est devenue vachement hype d'ailleurs depuis la drill et tout. Je vous le dis, celle-ci fait clairement un tout petit peu plus cheap, surtout au niveau de la languette ici, et de la partie haute là. Pour preuve d'ailleurs, je l'ai retrouvé à peu près comme ça dans le sachet, j'ai dû tirer la languette. Mais c'est vrai que d'apparence déjà, elle a moins bien meilleure mine. Je ne suis pas un fin connaisseur des Jordan 4 non plus, mais ouais, j'ai cette impression là. Dites-moi dans les commentaires si c'est la même chose pour vous. Même si attention, globalement, tous les détails sont très bien faits encore une fois, et qu'on a très peu de défauts de fabrication. Au niveau de la semelle, c'est la même chose, la bulle d'air c'est pareil, en dessous c'est pareil, vu comme ça c'est pareil. La languette, même si elle est un peu fine et difforme, c'est pareil. Le lassage c'est pareil, il est un peu plus fin, un peu plus cheap, et on se rapproche énormément aussi. Le fameux petit grillage ici, il est ok. Cette partie là en caoutchouc, ça passe aussi. Mais c'est vrai que globalement, si on cherche la perfection, je pense que là on en est encore un peu loin. Même si on est d'accord, ça reste complètement fou. Elle est un peu ratatinée, à voir comment ça rend directement au pied. Tous les détails y sont, mais je trouve que la shape globale est un petit peu plus décevante. D'ailleurs j'en ai pas parlé avant avec celle-ci, mais globalement, ça sent pas très bon. Et ça j'ai envie de penser que c'est pas la même chose quand on reçoit une paire de Nike qui est neuve. Non franchement je chipote un petit peu, mais encore une fois j'ai envie de dire, encore heureux qu'il y a des défauts et que ça soit pas la même chose. On est pas censé être dans le top du top, et pourtant bordel c'est franchement pas mal. Même les matériaux semblent être exactement les mêmes. Clairement impressionnant, y'a pas photo. On enchaîne avec une paire que j'ai prise avec sa boîte. Et là je suis curieux de voir aussi, parce que mine de rien c'est un détail important. Et oui jusqu'à présent le plus gros défaut qu'on peut relever pour les collectionneurs, c'est l'absence de boîte. Même si évidemment les gens qui portent des contrefaçons globalement. En non j'imagine un petit peu rien à foutre, c'est plus pour l'apparence. Découvrons donc ce que ça donne avec. Ouais d'accord. Voilà ce que j'ai reçu les gars, je pense que là on est quand même loin de la réalité. Je veux bien des fois on reçoit des colis un peu cassés, mais en général t'as une double box. Là le frérot il l'a acheté sous un tracteur, et donc j'ai payé pour un supplément qui va aller directement à la poubelle. Et d'ailleurs c'est pareil, la boîte en elle-même ressemble de loin à une boîte de Nike. Mais de près je vous le dis tout de suite quand je vois la référence, les tailles etc. Que voici, bon ça vous spoil mais c'est pas grave. Bah on constate tout de suite que la typo est un peu bancale, qu'il y a quelque chose qui cloche quoi. Mais alors ça quand même, vaste blague. Allez découvrons ça ensemble. Alors là les gars, il y a un truc qui m'échappe. C'est moi ou c'est pas la même couleur que l'original là ? Modèle très intéressant aussi évidemment, difficile à dupliquer j'imagine. C'est la raison pour laquelle je l'ai prise. Encore un vendeur qui nous fout un tag stock x, c'est très grave. Et alors on a des espèces de lacets avec qui sont dégueulasses. Celui-là vraiment inutile, t'as pas du tout envie de mettre ça dessus. Un espèce de jaune fluo immonde, très cheap. Et ça c'est pareil hein, gros on s'en passerait bien. 36 000 lacets de toutes les couleurs là. Franchement, ça dégage. Mais alors les gars, moi j'avais un petit doute sur la couleur. Et je suis allé vérifier directement sur internet. Et je suis forcé de constater que la plupart des couleurs sont biaisées par rapport aux originales. Le vert ne ressemble pas à ça. Le rose ne ressemble pas du tout à ça. Le jaune est à peu près correct et peut-être que le bleu aussi. Mais globalement on peut le dire, c'est tout de suite cramé. Et encore une fois ça me rassure un petit peu. Et oui les gars, comme je vous le disais, c'est pas si simple. Bon au-delà de ça, si on fait un peu le tour du propriétaire, déjà elle est assez légère. Je pense qu'une Air Max One de base est un petit peu plus lourde. Donc bizarre. On est pas loin mais il manque quand même un petit quelque chose. La semelle est ok. Bon disons que ça c'est le B.A.B.A. Ils ont plutôt intérêt à la réussir s'ils veulent vendre 36 000 patas là. Au niveau du dessous, je pense qu'on est pas trop mal hein, encore une fois. Les matériaux semblent être à peu près les mêmes. Même si justement cette espèce de petit velours côtelé là fait tout de suite un petit peu moins qualitatif que l'original également. Bon on a les souches brodées ici et là. Le lassage je crois que c'est à peu près ça en termes de couleur hein. On a ce petit élément ici qui est également en scratch. Hop, ça c'est ok. Petite languette bleue par dessus. L'intérieur tel quel, je ne sais pas si l'original est pareil. Encore une fois dites-moi je suis curieux. J'ai envie de penser que la shape est plutôt pas trop mal. Même si je trouve que pour son allure globale, c'est pas ça. Voici donc ce qu'on a reçu en guise de Air Max One, Sean Wotherspoon. C'est pas horrible mais c'est pas fameux non plus. On est d'accord. Et c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans les commentaires dites-moi selon vous laquelle des trois est la plus réussie. Pour moi c'est sans hésiter la Travis, mais force est de constater que même à ce niveau-là d'avis client etc, ça n'est évidemment pas sans faille. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche. On se retrouve dimanche prochain à 18h et ciao.